Adoptée le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne nécessite pas de ratification de la part des États partis. Elle entend protéger l'être humain, tous les êtres humains, sans distinction aucune, en tout temps et en tout lieu de la Terre. Cette noble ambition des initiateurs de cette Déclaration se trouve malheureusement contrariée de nos jours à travers diverses actions et pratiques difficiles à qualifier. Il nous a été ainsi donné de constater avec fort regret que l'appréciation de la question des droits de l'homme fait souvent l'objet d'un double standard d'un État membre à l'autre, mais aussi d'instrumentalisation à des formes politiques de la part de certaines puissances faisant dévier ces droits de leur vocation véritable, qu'est la préservation de la dignité humaine, des prérogatives et des facultés de toutes et de tous, en tant qu'êtres humains, sans distinction aucune. Bien qu'elle n'ait pas de valeurs juridiques contraignantes, à l'instar d'un traité international, nous devons faire attention et veiller au respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, car les actions et pratiques néfastes si s'évoquées peuvent à terme porter un coup fatal à la paix et à la sécurité mondiale. Fier de son passé glorieux et fortement attaché à ses valeurs ancestrales, le Mali a entendu donner une valeur juridique contraignante à cette Déclaration en la mentionnant expressement dans sa Constitution, toute chose qui lui confère une valeur juridique supérieure aux lois nationales. Ce faisant, le Mali réitère sa détermination et son engagement pour la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables, fondement de la liberté, de la justice et de la paix pour un monde plus juste. En vue de démontrer son engagement, à mettre en exergue la protection et la promotion des droits de l'homme, dans le cadre du présent événement de haut niveau droits de l'homme 75, le Mali, berceau des droits de l'homme, s'engage à 1. Améliorer l'accès à la justice à travers une justice plus proche des justiciables, lutter plus efficacement contre l'impunité des violations graves des droits de l'homme à tous les niveaux et garantir aux victimes des réparations adéquates. 2. Améliorer et diversifier les mécanismes de prévention des conflits et promouvoir les actions tendant à l'institution d'une paix durable, à la réconciliation et à la cohésion nationale en vue d'assurer un développement humain durable. Mieux garantir, dans le cadre du respect de la loi, la liberté d'expression et d'opinion, à travers un espace civique libre, tout en assurant une meilleure protection des défenseurs des droits humains. Je vous remercie de votre aimable attention.